Comment est-ce que ça se traduit dans l'esthétique de ce qui est le vecteur numéro 1 de notre temps, de notre époque, qui est l'image ? Eh bien, regardez comment ont évolué les durées de plans moyens entre, je ne dis pas la période du muet, c'est trop facile la comparaison, mais les débuts du cinéma parlant et l'heure à laquelle nous nous exprimons. Bon, les plans sont passés de peut-être la minute ou les 30 secondes à quelques fractions de secondes. Le court terme envahit tout et le dressage au court terme est permanent. Tant et si bien que se crée une autre humanité qui prend un rebours des millénaires de construction, de l'humanisation, qui a passé son temps à construire du long terme et à déprécariser son existence, c'est-à-dire à évacuer le court terme. Si on a fait l'agriculture pour remplacer la cueillette, si on a fait l'élevage pour remplacer la chasse, pour ne prendre que ces exemples, et combien d'autres choses, c'est une lutte contre l'instant, la domination de l'instant sur les individus et l'appropriation du temps long par la collectivité. C'est ce que signifient l'agriculture et l'élevage, qui sont les premières grandes structures d'organisation sociale de l'humanité. Moi, en tout cas, je le lis comme ça. Et je vois dans ce que je vois une régression par rapport à ça. Donc, une forme de barbarie, parce que je ne dis pas que ceux qui étaient dans les états sociaux précédents, ces âges-là, étaient des barbares. Eux, ils avançaient, nous reculent. Cette précarité, ce court terme, se présente comme une appropriation du temps long par quelques-uns. Et ce subterfuge fait disparaître jusqu'à l'idée de l'existence d'un temps long nécessaire, qui se concrétise dans la vie quotidienne par le droit à la lenteur. Idée étrange, n'est-ce pas ? Mais le droit à la lenteur, c'est la réappropriation du temps long par les individus, dont ils sont privés, dont ils n'ont même pas idée qu'il existe. Et d'ailleurs, le dressage commence dans le contrat de travail. Parce que le passage du CDI au CDD, et du CDD de 3 à 4 mois au CDD d'un mois, voire de moins d'un mois, c'est le 80% des contrats de travail aujourd'hui. La propriété du temps me semble être un des enjeux qui les tapent au cœur de leur mode d'accumulation. J'ai évoqué la précarité. Quelqu'un tout à l'heure a évoqué l'obsolescence programmée. C'est de même nature. Et du coup, on pourrait se poser la question, juste pour embêter, de corréler, non sans tout ce que vous avez dit, et qui pour moi va être des pistes de réflexion, parce que ça m'a assez fasciné, ce que vous avez dit sur la propriété qui n'en est pas une. Bon, et je pensais que le problème serait plus ardu. Remettre en cause la propriété des moyens de production, c'est évidemment le but auquel il faut arriver. Ne tournons pas autour du pot. Tant que la maîtrise de la propriété de moyens de production sera individuelle, comment voulez-vous échapper au caractère erratique des comportements individuels ? Ce n'est pas possible. Donc, mais il faut le faire, il faut le faire dans des conditions qui soient comprises et qui correspondent à ce qui nous intéresse, parce que nous, si nous le mettons en cause, ça n'est pas par une espèce de fanatisme idéologique. C'est parce que nous rapportons toutes nos intentions politiques et nos programmes à une donnée que nous appelons l'intérêt général. Et l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. C'est une catégorie émergente qui s'impose au reste de la société, dont la démonstration maintenant ne supporte même plus qu'on la mette en cause comme on la faisait dans le passé, quand on nous disait, tout ça part de l'idée que vous avez, M. Mélenchon, M. Bidule, Mme Chose, que les êtres humains sont égaux, ce qui n'existe nulle part. Si, c'est prouvé, nous sommes semblables du fait de notre dépendance, tous du même écosystème. Par conséquent, il y a un intérêt général humain. Et s'il y a un intérêt général humain, comme la mise en cause de cet écosystème dépend de toutes nos activités, par conséquent, cet intérêt général rentre dans chacun, chacune des questions du quotidien et de nos comportements individuels. Ce que j'ai essayé tout à l'heure d'approcher par un autre aspect, c'est comment l'adversaire, lui, fait entrer ses normes dans notre vie quotidienne et nous fait consentir à l'ordre. Nous désapprenons à obéir à partir du moment où nous prenons comme repère l'intérêt général. Cet intérêt général qui me conduit à dire, bon, par rapport à la propriété, avec tout ce que vous avez dit, je vais réfléchir à tout ça. Mais, de toute façon, on pourrait aussi corréler, si on dit qu'à un moment ou à un autre, le capital, le travail accumulé, introduit, parce qu'on a choisi de le mettre ici ou là, à droit, à rémunération, supposons que je vais prendre un cas absurde parce qu'il serait déjà une propriété collective. J'en sais rien, moi. Bon, je n'ai pas moi une banque publique, une chose comme ça, elle pourrait dire, ben, je vous donne des sous, mais en échange, vous allez vous-même contribuer au fait que je vais pouvoir en donner à d'autres. Bon. On aurait donc un prélèvement qui serait en route. J'ai pris le cas absurde et limite, mais je veux revenir au cas de la propriété aujourd'hui, parmi les choses que nous pourrions faire. Comment pouvons-nous leur briser les reins dans une étape transitoire ? C'est ça qui compte. Comment on coupe, un après l'autre, tous les moyens qui leur permettent de dominer ? Un de ces moyens serait de changer les pouvoirs de vote dans les sociétés par actionnaire en fonction de la durée de l'investissement. Tu t'engages à investir pour 10 ans, tu votes. Pour un an, tu as moitié de vote, je dis n'importe quoi, c'est pour donner des proportions. Et puis, si tu ne veux pas prendre d'engagement, ben, tu as zéro pouvoir de décision. Ça changerait beaucoup de choses, parce que dans ce que vous avez décrit tout à l'heure, le dépeçage par les LBO et compagnie, des entreprises en petits morceaux, par ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, en fait, bon, les fonds de pension et tout ça, le gros de l'affaire, c'est qu'ils ne s'engagent à rien. Ils s'engagent, ils disent, nous, on a l'habitude de rester 3 ans. On pourrait leur dire, ben, très bien, signer dépôt de garantie. Vous vous engagez pour 3 ans et vous mettez un... Écoutez, c'est le général Pinochet qui a fait ça. On n'a pas l'habitude de le dire, hein. Mais, ben oui, quand les monétaristes sont arrivés au Chili, ils ont tout dévasté en 2 ans. Donc, après, ils ont pris un train de mesure pour essayer de ralentir le côté absolument ouvert de l'économie qu'ils avaient instaurée. Car, ils ont constaté, ce que n'importe quel biologiste aurait pu leur expliquer, c'est qu'un organisme totalement ouvert est un organisme mort. Parce que tout organisme vivant a une clôture. Et une bonne partie de sa propre énergie et de ses déterminations et de ses motivations, c'est de protéger la clôture. C'est-à-dire l'être. De persévérer dans son être. Bon, ils ont fait cette découverte en cours de route et ils ont demandé dépôt de garantie. Même chose qui vient de se produire au Brésil jusqu'à il y a à peine 2 mois de ça. Où quiconque faisait rentrer un capital au Brésil, on s'est bien gardé de le raconter ici, hein, devait faire un dépôt de garantie. et s'y ressortait trop vite, au revoir le dépôt. Vous imaginez, c'est du communisme féroce. Ils auraient dit ici, le système lacrymal de tout le MEDEF réuni n'aurait pas suffi à jeter des larmes assez grosses pour montrer quelle horreur est une invention pareille. Donc, corréler les notions de temps et de propriété peut être un des moyens de leur couper l'accès à la décision avec comme légitimation l'intérêt général. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais je veux terminer mon tour. Je parlais de ces injonctions qui entrent dans nos vies et dans nos comportements sans qu'on ne se rende compte qu'elles ont une signification culturelle et humaine alors que nous les croyons seulement économiques. Le dernier élément, c'est évidemment la question de la gratuité. Bon, parce que j'ai pris la précaution à chaque fois de mettre quelque chose en face. Par exemple, le contrôle de l'obsolescence, on sait comment faire. Vous mettez une obligation de garantie. Et voilà, et vous allez gagner. Il n'y en a pas où elles sont de 2 ans ou elles sont de 3 ans, PAM ! 5 ans ! Et voilà, débrouillez-vous les gars. C'est 5 ans ou sinon, on ne peut pas le vendre votre truc. Il y a des gens dans cette salle qui étaient présents avec moi à la bataille d'Alésia et qui donc se souviennent avoir acheté des frigidaires qui duraient 30 ans. Essayez de retrouver la même chose sur le marché aujourd'hui, vous pouvez toujours courir. Bon, ça n'existe plus. C'est pour dire, on a une réponse là qui va être la lutte contre leur manière à eux de faire tourner sans cesse. De même, sur la précarité, très bien, on a la réponse à la mise dans le programme. La limitation du recours au CDD et le passage au CDI. De même, la maîtrise du séquençage du temps. Je ne voudrais pas passer à côté de ça parce que dans un instant, je dirais que tout ce que nous sommes en train de nous dire est dans un contexte. Le séquençage du temps, c'est la domination de la société sur les rythmes. Pour l'instant, c'est la société qui décide quelle est la longueur d'une semaine. La dernière fois qu'on a essayé de changer ça, ça a mal tourné pour nous. C'était la décade de la révolution. Tu parles d'une trouvaille. Dans un pays comme le nôtre, déjà qu'ils n'ont pas voulu faire protestant à cause des fêtes que ça supprimait, donc travailler 10 jours en appelant ça une semaine, pas question. Bon, ça n'a pas marché très fort pour les jacobins, cette trouvaille. Mais nous en sommes là. Qui décide qu'une semaine fait 7 jours parce qu'à la fin de la semaine, la société décide, elle pose comme norme que les gens sont disponibles les uns pour les autres à l'exclusion de toute autre relation sociale, salariés et autres, et contraintes, etc. C'est le droit au repos hebdomadaire deux jours consécutifs. C'est une question terrible de statut d'être humain. Si vous faites sauter ça, il n'y a plus de famille possible, il n'y a plus de collectif humain. Il y a une espèce d'hôtel-restaurant que vous appellerez votre domicile, où des gens rentrent et sortent, comme c'est déjà le cas. Dans beaucoup de familles, il y a des heures différentes, disloquant, explosion, toute vie sociale possible. Je ne dis pas seulement vie de famille au sens où je serai en train de prononcer l'apologie de la famille, mais de vie sociale, c'est-à-dire des êtres humains choisissent un mode de vie et une réciprocité de relations. Alors, je viens maintenant pour finir mon propos sur toujours les racines humaines des relations économiques et ce qu'elles déforment et ce qu'elles masquent. Il y a un instant, j'évoquais l'occultation du temps long comme propriété collective et la socialisation du temps long sous la forme capitaliste en temps court. Je viens sur la question de la gratuité qui parfois est bien mal comprise comme revendication révolutionnaire. Oubliant que tout le capitalisme fonctionne sur la gratuité. La gratuité du travail des autres. C'est-à-dire que pour 10 heures de travail, je vais dire n'importe quoi sous le contrôle de ceux qui savent et qui vont donc tout de suite se rendre compte que ce n'est pas la bonne proportion, mais disons que sur 8 heures de travail, le propriétaire ne vous donnera pas plus de la valeur de 2 heures. J'exagère ? C'est ça ? J'exagère beaucoup ? C'est de la dure exploitation ça. Allez, combien vous dites ? 3, 4 ? 60% 60%, oui. Ça c'est un bon rapport de force. Ça c'était quand il y avait l'Union soviétique. Ils avaient tellement peur. Non mais parce que ce n'est pas ça aujourd'hui. En Tchéquie c'est 50-50. Le partage capital-travail. Non mais pardon, j'ai évoqué l'Union soviétique de manière irresponsable. Je voulais dire que ça faisait peur quoi. Il y en a qui ont connu ça nous à l'époque. Quand on faisait des campagnes électorales, les autres distribuaient des tracts, puis ils marquaient « Votez pas pour eux, les chars sont à 48 heures » en disant « Oui, en poussant fort ! » Parce que nous on savait qu'ils marchaient pas les chars. Mais bon, ça leur faisait peur. Je viens à mon propos. Si tout le système fonctionne sur la gratuité, pourtant la gratuité est considérée comme une irresponsabilité, un choix qui n'aurait pas de contenu concret. Mais enfin ça coûte ! C'est ce qu'on nous dit toujours pour cette histoire des premiers mètres cubes d'eau que le Front de Gauche et le Parti de Gauche en particulier qui a porté cette revendication dans le programme, les premiers mètres cubes d'eau soient des mètres cubes gratuits. Bon, alors vous savez, vous connaissez tous la démonstration pédagogique que nous faisons sur le sujet qui est destinée entièrement à faire comprendre qu'il y a des biens communs. Mais ces biens communs, par définition, sont souvent ceux dont nous n'avons pas la perception. J'ai connu une époque où quand on faisait des cours de marxisme, on essayait de faire la différence entre valeur d'usage et valeur d'échange. Alors il y avait des choses qui avaient une valeur d'usage mais pas de valeur d'échange. L'autre qui avait une valeur d'échange n'avait pas de valeur d'usage. Vous étiez là, le jeune Capronnet, il ne fallait pas faire le malin. Donc il fallait comprendre à toute vitesse. Bon. Et puis il y avait toujours la question qui venait. Il disait, bon, alors, l'eau, ah ben oui, ça a une valeur d'usage. Hein ? Ça a une valeur d'échange ? Ben non. Alors on en disait, ah ben non, 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 l'eau ça n'a pas de valeur d'échange. Et puis on en trouve partout. Ah ben on disait, mais si, il y a l'eau en bouteille. Mais c'est résiduel. Bon, très bien, son caractère bien commun est masqué par sa marchandisation. Ce que la marchandisation produit toujours comme résultat, c'est de masquer la propriété commune. Puisqu'elle suppose qu'il y a un droit à une propriété individuelle et particulière d'un segment du bien commun. Bon, alors. Qui va payer l'eau gratuite ? Ben devinez ceux qui peuvent. Et puis les autres, ben ne paieront pas. Ah bon, mais comment vous faites ça ? Je dis, on prend le problème par l'autre bout. Si l'eau n'est pas gratuite, c'est donc qu'elle est payante. Oui. Et si vous ne pouvez pas payer ? Je veux dire, si vous ne pouvez pas, vous achetez votre billet en première classe, vous allez en seconde classe. Et puis si vous ne pouvez pas, vous restez sur le quai. C'est un choix. Comment vous faites pour vous passer d'eau ? Vous ne pouvez pas. Donc, l'idée que l'eau puisse être payante, comme une évidence, est une absurdité. Parce qu'aucun être humain ne peut vivre sans eau. Pourtant, ça n'empêche pas les compagnies d'eau de faire 120 000 coupures par an d'eau et de jeter des gens, même pas à la rue, mais chez le voisin. Parce que dans la rue, il n'y a pas de fontaine. Et si par hasard, il y a une rivière, ne vous risquez pas d'aller boire l'eau qu'il y a dedans. Nous le savons tous. Vous voyez comment la culture et l'esthétique du capitalisme masquent les rapports réels des hommes et des femmes à leur environnement et à leur relation mutuelle, en faisant intervenir cette médiation qui est la marchandise, le rapport salarié, le rapport marchand et, in fine, l'idée que tout ça est normal puisque ça doit permettre aux uns ou aux autres l'accumulation. Alors, la conclusion de mon affaire, parce que quand même, il y en a une, c'est que la bataille que nous commençons contre le coût du capital est destinée, au revoir Amin. Non, mais j'ai l'habitude, vous savez, au bout des deux ou trois heures, il y en a toujours un ou deux qui veulent sortir, on ne sait pas pourquoi. Merci. Où j'en étais ? C'est une bataille qui va désigner un adversaire. Moi, je rejoins donc la revendication de la CGT. Je ne sais pas si nous aboutirons, mais oui, nous demandons un indicateur du coût du capital. Nous demandons ça. Je pense que c'est une bonne façon d'entrer dans le sujet parce que déjà, ça commence à créer le doute. Ah bon ? Parce qu'il n'y en a pas ? Et pourquoi ? Mais de quoi vous parlez ? Ça y est, la discussion commence. C'est plus facile si nous y mettons tous, parce que nous sommes tous des émetteurs, chacun dans notre domaine, à commencer à créer le doute sur la légitimité du capital et de ses prédations, de son mode d'organisation, etc. Et nous créons le doute sur le fait qu'il y a donc une recette cachée quelque part, ce qui est la pure vérité, qui s'opère. Mais je ne veux pas finir sans évoquer toutes les questions que nous avons posées sur la façon d'organiser la société. Il y a un point sur lequel on ne doit pas tourner, nous non plus, autour du pot. Nous sommes revenus de l'idée que l'économie s'organise par la propriété des prolétaires sur leur propre usine. Voilà. Je préfère qu'on le dise. Ce n'est pas pour rien que nous disons que nous sommes les artisans d'une révolution citoyenne. Ce qui diffère de l'ancien schéma de la révolution prolétarienne, au sens où les ouvriers s'emparant de l'usine, du fait de leur position sociale, quoique les classes aient disparu, réalisent d'une manière métaphysique le bonheur parfait. Bon, nous ne sommes plus d'accord avec cette idée. Nous pensons que la salarisation de la masse de la société, l'urbanisation du monde, qui est une déformation de l'urbanité, ont créé une nouvelle condition citoyenne de la masse de la population qui est la tierce partie entre le capital et le travail. La société tout entière, je n'évoque pas la période où il n'y aurait plus de capital, avec tout ce qu'on peut dire à propos de ce rapport politique spécifique, mais il y a la tierce partie, c'est-à-dire la société tout entière donnant son avis, où que soient les gens, sur ce qu'on fait, y compris dans telle ou telle usine. Parce que si on se contente de dire que du fait de leur position dans la production, les uns ou les autres sont en capacité de définir l'intérêt général, je crois qu'on met le doigt dans une addition d'erreurs de grande portée par rapport à la problématique écologique qui est le cœur de la doctrine, en tout cas du parti de gauche, qui est l'éco-socialisme. Partir de l'intérêt général. Et cette affaire-là nous amène à des questions que vous avez soulevées tout à l'heure. J'ai entendu, je me dis, bon, ça va, on n'est pas trop loin de la plaque puisque les grands esprits qui nous entourent, eux aussi, nous disent, attention, là, vous ne pouvez pas continuer à raisonner avec les outils du passé parce que vous allez dans le mur, quoi, vous allez retomber sur les mêmes ornières, les mêmes... Et mes camarades, là, je m'adresse aux camarades, hein, c'est ce que j'ai dit à certains de nos camarades qui sont de bons camarades. Si vous faites la révolution comme nous l'avons commencé dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, ça ne peut pas être pour que chacun ait la possibilité de se faire faire des faussins ou d'acheter des 4x4. Ça ne peut pas être ça le but que nous proposons à toute la société comme quand moi, j'étais jeune homme et je disais, ah ben camarades, nous, le capitalisme, c'est la Mercedes pour quelques-uns et les deux chevaux pour tous les autres. Pour nous, c'est Mercedes pour tout le monde. Quelle connerie ! C'était absurde ! Mais on l'a fait ! C'est-à-dire que on ne contestait pas les standards de vie à travers lesquels le capitalisme rentre à la maison et fait la loi à table, dans la chambre à coucher, partout ! Il fait la loi partout parce que ses normes sont entrées partout. Donc, la révolution, premièrement, est nécessairement citoyenne. C'est une révolution parce que c'est un changement de la hiérarchie des normes, c'est un changement de la propriété et c'est un changement politique. Et elle est citoyenne parce qu'elle est dans la main de chacun se mêlant de tout. Donc, la question est évidemment posée de la citoyenneté dans l'entreprise et à propos de l'entreprise, pas de l'entreprise citoyenne, concept qui ne veut strictement rien dire. je voulais préciser ce point parce que si nous avons des droits à protester contre le capital et ses prédations, qu'ils soient des droits qui ne soient pas seulement des droits idéologiques, qui est bien notre droit après tout à nous de préférer un type d'organisation de la société à une autre. Ce n'est pas seulement cela. C'est que nous protestons contre le coût du capital par rapport à l'intérêt général. Et le premier coût du capital aujourd'hui, c'est que comme il est court-termiste, il ne peut pas penser la crise écologique et ses solutions. Comme il est accumulateur, il ne peut pas renoncer à la part de la prédation qu'il opère sur la production pour investir dans les machines et la modification des process de production sans lesquelles il n'y a pas de transition à une économie écologiquement soutenable. Voilà la racine humaniste de notre protestation contre l'ordre capitaliste et le coût du capital. Elle est donc bien plus ample qu'une protestation qui serait de type social ou de type politique. Elle concerne le genre humain. Enfin, moi, j'aborde ça comme ça. Donc, d'ici là, qu'est-ce qu'on a à faire pour clore de clore ? Il faut évidemment conflictualiser le sujet. Si vous restez des gentils garçons et des gentilles filles, vous n'arriverez à rien. D'accord ? Il va donc falloir parler sur le sujet cru et druche. Et créer le doute. C'est un immense pillage qui est en cours de notre pays dont nous aurons beaucoup de mal à revenir. Que les camarades n'aillent pas croire que ce qui a été défait pourra se refaire dans le claquement de doigts. Tout à l'heure, je t'entendais, je crois que c'est toi, ami, qui faisais le tour du dépeçage d'Alcatel. Bon. C'est pas rien que les pertes de savoir-faire, les abandons de brevets. Alcatel en a mis 27 000 en dépôt auprès de Goldman Sachs de brevets de la téléphonie. Au moment où on commence à constater qu'il n'y a plus de téléphonie, toute la partie solide, le hard, comme ils disent, a disparu de la vieille Europe. Bon. C'est pas rien, ces savoir-faire perdus qui, demain, sont l'objet d'une propriété. C'est-à-dire, on ne pouvait pas revenir en arrière, mais moi, je sais faire un téléphone. Pardon, tu sais le faire de telle et telle manière, il y a un brevet, tu fermes ta bouche. Ou si tu fais un téléphone comme ça, tu payes. Puisqu'on va aller jusqu'à breveter, vous savez, tout ce qui est possible sera breveté pour être transformé en marchandise parce que tu as très bien décrit le processus. À la fin, ils ne veulent pas être propriétaires des instruments de production. Ils ne veulent pas être propriétaires des murs. Ils ne veulent pas avoir de salariés. Leur modèle d'entreprise qui correspond au nouvel âge du capitalisme, c'est la firme transnationale, modèle Nike. Nous possédons un carnet de chèques, un carnet de commandes et une licence. Point barre. Et quand on leur dit mais quel est votre métier, ils disent nous, on ne produit pas de chaussures, on produit de l'argent. Et c'est vrai. Et vous avez aujourd'hui des dizaines de pays qui sont en train de se dépêcher d'inventer des appellations contrôlées sur leurs produits d'origine, y compris agricoles, pour arriver à les protéger contre cette forme de prédation. Et demain, comme vous le savez, l'ardoise va être encore plus salée parce que ce qui se prépare, c'est un système généralisé à l'échelle monde du fait des accords bilatéraux de commerce qui se signent partout et du grand marché transatlantique qui va mettre à l'ordre du jour l'existence de tribunaux d'arbitrage. Au revoir les amis. La loi, les citoyens, l'ordre juridique, national, tout ça sera fini. Il n'y aura que des transactions dans lesquelles nous, si nous sommes encore là, à faire les législateurs, avant même de poser le crayon sur la feuille, nous nous demandons l'intérêt de qui nous sommes en train de violer parce que nous risquons d'avoir un procès par un tribunal d'arbitrage qui fait que, par exemple, quand le Canada décide d'arrêter l'oratoire sur le gaz de schiste, paf, un procès. Quand l'Allemagne décide d'arrêter le nucléaire, bam, un autre procès. Quand le petit Équateur est confronté à Texaco, de Chevron, un procès, 13 milliards de dollars. S'ils perdent, l'État est ruiné. Eh bien, rapportez-vous au petit Suriname 150 000 habitants, il n'écrira pas une ligne de son code de loi si jamais il a peur que quelqu'un, quelque part, soit en train de creuser quelque chose et venir leur faire ensuite un procès sur des réserves à venir. C'est-à-dire des choses qui n'ont même pas été trouvées. Je reviens à ce qui a été le cœur de mon affaire. Le capitalisme se présente comme un mode de propriété, d'abord du temps, avant qu'il soit vécu. De la chose, avant qu'elle se soit faite. C'est son ultime marge d'expansion après qu'il ait buté sur les frontières du monde et des capacités de consommation de ceux qu'il a lui-même appauvris. La campagne qui démarre va durer, je pense, plusieurs mois. Nous avons absolument besoin qu'elle entre profondément dans les esprits, camarades. Parce que, comme il a été dit tout à l'heure, c'est un rapport de force. Et quand vous êtes engagé dans le rapport de force, il y a intérêt à ce que les têtes soient préparées. Parce que ce que nous allons faire, c'est une violence. Nous allons prendre à certains ce qu'ils ont. Et nous ne comptons pas le leur rendre. Et nous allons décider que certaines choses ne se feront plus et que d'autres se feront. Vous ne faites pas une bataille pareille si vous n'avez pas une préparation en profondeur des esprits et sur un point qui est crucial dans la vie des sociétés. Les sociétés s'effondrent quand les gens se disent leur truc ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, je suis correct, je vais au travail le matin, je m'occupe de mes gosses, je m'occupe de mes parents et c'est la pagaille partout, tout le temps, sans arrêt. Et moi, je fais tout bien. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi je dois avoir cette vie-là ? Voilà ce que se disent des gens. Et au bout d'un moment, ils voient d'un côté l'extrême richesse qui ne leur pose pas de problème, ils aimeraient bien être extrêmement riches eux-mêmes. Mais qui pose problème comme une ligne d'horizon dont ils comprennent que ça a un rapport avec leur situation. Donc, il faut préparer ces choses-là. Il faut, la campagne sur le coût du capital vise à délégitimer les droits du capital. Il faut que progresse l'idée que c'est un pur pillage, un abus de pouvoir. Voilà l'idée qu'il faut faire avancer. Alors, on va l'appeler c'est le coût du capital. Moi, je vais m'amuser comme un fou parce qu'à chaque fois on me parle. Oui, mais le travail en France coûte trop cher. Ah oui, mais le capital encore plus en face de moi. De quoi il parle ? Hop ! Deux secondes de suspension du souffle. Je passe. J'avance. Je tourne. Ils mettent plus d'argent en dividende qu'en cotisation patronale. J'ai encore le temps d'en caser une avant qu'ils se reprennent. L'oreillette a commencé à fonctionner. Hop ! Je viens à la masse de la richesse qui est ponctionnée en une année tu as donné des chiffres tu as donné des chiffres enfin bon, c'est affolant quoi. Quand on le dit aux gens ils ne le croient pas. Moi, je suis obligé d'expliquer en nombre de SMIC ce que ça représente. Que le capital pompe 120 milliards d'euros chaque année. De plus que dans les années 80 les gens me regardent comme ça d'avoir des euros déjà. Mais alors 120 milliards pouf ! Donc je suis obligé de dire ça représente 4 millions de SMIC tous les ans. Alors, il faut laisser le temps que tout le monde se digère le chiffre. Puis à s'ouvrir les yeux il commence à s'agrandir parce que les gens font le rapport mais il paraît qu'il y a 5 millions de chômeurs donc il y a 4 millions de gars qui sont au chômage parce que les autres les ont taxés à mort. Je sais que c'est une équation un peu simple mais toi-même tu l'as fait tout à l'heure donc maintenant je n'hésiterai plus. Merci à tous pour votre patience. Sous-titrage Société Radio-Canada